Sous-titrage Société Radio-Canada 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 48 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Donc, vous posez des questions, en plus de ce que vous avez décrit, je propose de votre évacuation à la province de Préveng. Pouvez-vous dire combien de membres, plutôt, combien de personnes ont posé votre famille ce jour-là? Il y avait sept personnes dans ma famille. Il y avait ma mère, mon père, mes deux sœurs aînées, un troisième enfant, et deux sœurs plus jeunes que moi. Question. Pouvez-vous décrire l'évacuation? Souvenez-vous des détails de cet événement? Réponse. C'était très difficile. Car nous étions très jeunes à l'époque. Nous nous avons évacués à pied et nous avons dû nous arrêter à plusieurs reprises. Tu as nous appris quinze semaines de jours avant d'arriver au village de Préveng, dans la province de Préveng. Dixaine de jours après notre arrivée, un cadre Khmer Rouge est venu demander à mon père de partir. Et à ce moment-là, mon père avait la fièvre, il se reposait, mais il a dû partir avec ce cadre Khmer Rouge. Et pendant l'évacuation, vous a-t-on remis de la nourriture ou de l'eau? Réponse. Réponse. Personne ne nous a donné quoi que ce soit. Nous devions nous débrouiller tout seuls. Vous avez déjà dit que le voyage vous a pris quinze jours pour vous rendre à Préveng. Est-ce que votre père était de la province de Préveng, à l'origine? Réponse. Je ne sais pas quel était le village natal de mon père. Moi, j'ai grandi à Préveng. Et j'étais très jeune. Question. Vous avez déjà dit qu'à votre arrivée à la province de Préveng, ou dix années plus tard, Votre père était épuisé, et qu'il avait la fièvre, et un cadre Khmer Rouge l'a emporté. Vous vous souvenez si votre père a eu un travail ou a été emploié sous le régime de Lundnol? Savez-vous quelle était la profession de votre père sous le régime de Lundnol? Réponse. Je ne sais pas si mon père a travaillé pour le régime. Tout ce que je savais, C'est qu'il allait travailler pendant dix à quinze jours, puis venez nous rendre visite. Question. Question. Quand votre famille, vous êtes arrivée à Préveng, et puis par la suite, avez été évacuée vers Batambang, En tant que, vous et votre famille, pouvez-vous nous dire comment on vous a traité, alors que vous étiez, vous étiez parti du peuple du 17 avril? Aviez-vous laissé de nourriture? Réponse. Réponse. Alors, à Préveng, au début, la situation n'était pas si difficile. Nous pouvions manger normalement. Mais quand nous sommes arrivés, les enfants devaient aller récupérer les feuilles, s'occuper du bétail. Mais nous pouvions vivre avec notre famille. Moi, j'ai pu vivre avec ma mère. Question. Pouvez-vous nous dire comment vous vous sentiez? Comment vous vous êtes-vous sentie quand vous avez appris que votre père et les autres membres de votre famille ont été tués par les cummères rouges? Réponse. C'était très dur. J'ai même pensé me suicider, parfois. Je ne voulais plus vivre. Je suis une personne étrange. La douleur était insupportable. Car je me considérais comme une personne étrange. Et la douleur était insupportable. Question. Regarding the evacuation from Préveng to Badambung province. Quant à votre evacuation de Préveng vers Badambung. Pouvez-vous décrire les souffrances et les difficultés que vous avez endurées pendant ce voyage? C'était très douloureux. C'était très douloureux. Des gens sont morts pendant le voyage. Et ils étaient recouvrés par un tissu blanc. Ils étaient le long des routes et nous ne savions pas s'ils étaient jeunes ou vieux. Et à votre arrivée au district de Mont-Préveng, vous savez, la province de Badambung et la mort après la mort de votre grand-mère et de son petit enfant. Pouvez-vous décrire vos conditions de vie et comment vous avez vécu alors que vous étiez seul? Réponse. Quand j'étais seul, je vivais dans l'unité d'enfants. Et on nous a envoyé vivre dans la montagne de Tro-Tjet. Certains des enfants sont enfils, sont revenus à la coopérative et étaient pourchassés par les militiaires. Je pouvais entendre les cris dans la forêt alors que j'étais allongé dans mon lit. Le matin, j'étais seul. J'ai demandé au chef de l'unité de pouvoir retourner, mais on a refusé. J'ai pensé que j'allais vivre seul et pour cette raison que j'ai décidé de m'enfuir. J'ai choisi de m'enfuir. Les gardes m'ont menacé. Ils m'ont forcé à rentrer. Nous étions surveillés par des militiaires qui étaient armés de couteaux et je me suis allongé. Et puis, j'ai décidé de m'enfuir à nouveau. La deuxième fois, les gardes m'ont vu et ont crié, m'ont dit d'arrêter. Mais je n'ai pas arrêté. Et j'ai continué de courir. Des fois, j'ai couru, d'autres fois, j'ai rampé. Et quand plus personne ne me pourchassait, j'ai marché. Je ne savais pas où aller. La forêt était immense. Et j'entendais les bruits des animaux sauvages. Et j'étais dans la forêt. Heureusement, je suis tombé sur la route que j'avais déjà empruntée. C'était la route qu'ils avaient empruntée, eux-mêmes, lorsqu'ils nous avaient conduits à la montagne. Donc, j'ai réussi à m'en souvenir. Et j'ai marché sur ce chemin pendant un certain temps. Puis, j'ai croisé un autre enfant. C'est une coltette de la canne à sucre. Et ensuite, nous sommes retournés dans le village. Dans le village. M. le Président, c'est ma dernière question. Pouvez-vous décrire les souffrances que vous avez endurées en tant qu'orphelin ? Et les réponses. C'est à cause de cette souffrance que je suis entré dans l'armée. J'ai été par la suite blessé. Je suis devenu handicapé. J'ai aussi eu la malaria et les maladies cliniques dont je souffre encore aujourd'hui. Quand j'étais soldat, la caserne était ma seule maison. C'est là où j'habitais. Et certains soldats, je n'avais pas d'enfants. Mais je n'avais pas de maison. Contrairement à eux. Ils allaient dans leur village natal quatre ou cinq fois par année. Et j'en souffre encore aujourd'hui. Je ne leur en veux pas car je n'avais rien à leur dire. Et je ne voulais pas leur dire que je souffrais. Je ne sais pas pourquoi le passé me hante encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je tourne une page et un nouveau chapitre dans ma vie commence que je peux révéler au monde les souffrances que j'ai subies. Merci. Je n'ai plus de questions pour la Partie civile. Et M. Owen Pauley, si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez le faire. La Partie civile. Je demande à la Chambre de rendre justice à ceux qui sont morts sous ce régime. Je veux que la Chambre trouve justice pour ma famille et pour les rescapés qui, comme moi, ont survécu. Et je demande aux dirigeants de ce régime, aux dirigeants du régime actuel et des futurs régimes et à tous les dirigeants du monde, peu importe leurs différences religieuses, veuillez mettre fin aux souffrances. Je demande que l'on mette fin à la misère. Vous pouvez voir en moi le résultat de ces souffrances. C'est très douloureux et ces douleurs peuvent causer la guerre. J'ai tout perdu. Et quand j'ai tout perdu, je voulais, je souhaitais la fin du monde. Et c'est pourquoi je demande la reine de conciliation. Et je veux que tous, nous tous, nous une mission pour mettre fin à la souffrance et mettre fin à la solitude pour empêcher que l'on puisse vivre seul en cachant ces souffrances. On peut avoir assez à manger et on peut avoir une maison convenable, mais les souffrances cachées à l'intérieur, elles demeurent. La solitude ne mène nulle part. Après que j'ai été blessé, j'ai été envoyé dans différents hôpitaux. Et j'ai vu que les autres patients recevaient un réconfort par la présence de leurs épouses, de leurs enfants, et moi, j'étais tout seul. Je souffrais tout seul. Et personne ne savait que je souffrais. Et je n'ai pas révélé cette souffrance refoulée que je cache depuis 30 ans. C'est l'end. Merci. Le Président, merci. Il Wh 못 attendre d'un prénom. Bienvenueatoires. Bienvenue. Bonjour Monsieur Oon Pali, je m'appelle Chandra Ratsmay, je représente le bureau des comptes et j'ai quelques questions à vous poser et je ferai le mieux pour ne pas vous poser des questions qui puissent déclencher des émotions. Monsieur Pali, veuillez nous aider à comprendre certaines choses. Que vous ont dit les Khmer Rouges avant de vous évacuer de Pnom Penh ? Réponse. Ils ont dit qu'il fallait vider la ville de ses habitants pour trois jours. Et ceux qui refusaient aller tirer les coups sur ceux qui refusaient de partir. Question. Do you still recall the suffering people had had during the time when they were being evacuated from Phnom Penh to different places ? Des souffrances de ceux qui ont été évacués de Phnom Penh dans d'autres endroits ? Réponse. Pendant l'évacuation, j'ai pu constater que c'était difficile pour beaucoup. Les jeunes et les vieux devaient marcher et à cause de la fatigue du manque de nourriture. Les gens ont trouvé cela très difficile. Question. Merci. Quand votre père a été emmené plus tard pour participer à des séances d'éducation. Quels sont les raisons pour qu'il a été emmené ? Réponse. Première réponse. Tout d'abord, il est arrivé après les veines. Il avait dû rester à la maison parce que les deux malades. Les cadres Khmer Rouges sont venus lui demander de partir pour un certain temps. Pour les Khmer Rouges, c'était un certain temps, mais à ce jour, je ne l'ai jamais revu. Thank you. Question. Do you know why your sisters and mother disappeared or perhaps killed ? Have you ever found the fact behind it ? Response. I learned about this news because my grandmother searched for the truth. and she learned that Khmer Rouge took away my siblings and mother and had them executed. Upon hearing this, I was terrified. I would like to go there immediately to see what happened to my family. But my grandmother stopped me and consoled me and asked me to recompose myself because she could feel that I was feeling very terrible already at that time. It was an atmosphere of being so lonesome. Question. Thank you. And my grandmother felt it well. Are you aware who rendered the order to evacuate you and your family to Préveng and later on to Mont-Roseille, district of Préveng, puis dans le district de Mont-Roseille, de la province de Préveng ? Response. I have no idea who ordered such evacuation, but I learned that the Khmer Rouge had to evacuate people from Préxla location and had them transferred to Batambang province. I along with other people and my grandparents and her grandchildren had to be on the move. At night, we were placed on a plane that took us to Mont-Roseille district. Question. Thank you. Question. Did you, your grandparent and her grandchildren, resist such order, or was it imperative? Response. The order was imperative. We had to obey it or face the consequences. Question. Thank you. Can you also tell the chamber, please? Question. Do you know what could have been the genuine reasons behind all the evacuations of the population from one place to another? Response. Response. At that time, I was too young to understand the rational behind this. I was just following others who were compelled by the orders of the Khmer Rouge. Question. Thank you. During the evacuation, during the time when you were transferred from one place to another, were you told to bring with you some belongings or other basic needs during the course of such transfer? Response. Response. No, I'm afraid not. The Khmer Rouge did not tell us to bring anything with us. We were on our own. We had to make our own decision to bring anything with us. Question. Thank you. That would be my last question now. Were only the 17th of April people evacuated or were the base people also evacuated? Was there any distinction or classification of people at that time? Différence. Entre les deux. Y'a-t-il eu une répartition des gens en différentes catégories? All the 17th of April people were evacuated. Tous les 17th of April ont été evacués. Question. Thank you. In the villages or cooperatives you had lived or worked, what did you see? What kind of treatment toward the 17th of April people you witnessed during the time when you were there? Response. Response. Les jeunes comme moi étaient forcés à travailler. Nous étions aussi forcés à ramasser des feuilles pour fabriquer de l'anglais. On frappés. Parfois. Pour contraigner les jeunes de mon groupe à se battre. Question. I believe that with that I have another very final question. Il me reste une toute dernière question. Question. During the course of the evacuations, what difficulties had you encountered? Were food provided adequately? Were medicine offered to the people? And how were people transported? Were you constantly under surveillance by the Khmer Rouge cadres during each and every evacuation? Thank you. Response. Yes, indeed, we were under constant watch by the Khmer Rouge cadres when we were working in the work sites in the mobile units. We lived in fear. Every day we feared that we would be taken away for execution. So we had to obey the instructions and orders. Thank you. Co-prosecutor, I thank you very much, Mr. Oun Pali, for responding to all my questions. I believe that your testimony will help ascertain the truth. And with that, I wish you, on behalf of the co-prosecutors, all the very best. Thank you very much. I thank you, Mr. President, also, for giving me the floor. The President, thank you. We would like to now hand over to councils for Mr. Nguyen Chia to put some questions, if they would wish to do so. Council Son Arun. Good morning, Mr. President, and your Honours. Good morning, Mr. Oun Pali. I am Son Arun Council for Mr. Nguyen Chia. I have about four to five questions. I may need 15 to 20 minutes for this. Not very long. You said Khmer Rouge soldiers told you to leave your home. Otherwise, you would be forced at gunpoint. How long had you decided to leave your home after you heard such instructions? Response. Immediately, after having heard that we were asked to leave, we had to leave. Thank you. Question. Thank you. When Khmer Rouge asked you to leave, you said you had to leave immediately. But you said that if people did not want to leave, they were forced at gunpoint and were shot at. How could you know that people were held at gunpoint when you already left? Response. I saw my family members were forced at gunpoint. We were on the third story of the building when we were forced at gunpoint and other people were treated the same. And I put here gunshots or weapons, the sound of bullets being fired into the air. Question. I think I am ambivalent as to what your statement is. You said that people who did not want to leave would be forced at gunpoint. Again, tell us, were your family were forced at gunpoint and how soon did you leave your home after you were forced to leave? Response. I knew that we were forced at gunpoint because I saw this. They fired some rounds into the air and some of them climbed upstairs. to the place where we stayed and we were held at gunpoint and they followed us all the way downstairs. Question. Is that correct that you were pointed guns at when you were asked to leave your home? Response. Yes, it is correct. They climbed upstairs to the third story of the building where we stayed and they pointed the guns at us, asked us to leave and we had to leave. And we had to move on the direction of national road number four, rather number one. Council. Thank you. Question. You said you were evacuated from Phnom Penh. Can you tell the chamber how old were you at that time? Response. I was about ten years old. Question. When your family had to be evacuated along with your neighbors, Did you see Khmerou soldiers shooting other people at that time simultaneously? Or you just heard about this at a later date? Response. I saw this happen spontaneously. I saw dead bodies along the road. And these corpses could have been the people who resisted such borders. Question. I am sorry to interrupt. Perhaps you answered a few more questions that I have not asked. You said you were leaving Phnom Penh when you were about ten years old. Did you see people pointing guns at somebody during the course of the evacuation? Response. At that time. Response. I saw people fired and pointing guns at others. I think my family saw this and other families also saw this. Question. Question. When your family and you were leaving Phnom Penh, what was Phnom Penh like at that time? Response. Pnom Penh was in a chaotic situation. Le chaos régnait at Phnom Penh. And that everyone had to follow the orders by the Khmer Rouge. Where they wanted us to go, we had to go. Question. Were those who ordered the evacuation of your family from Phnom Penh soldiers or civilians? Response. They were soldiers. And I saw some of them were wearing red ribbons on their shoulder, around their neck, and some were wearing black pyjamas or clothes. Question. Are you saying that these people were wearing ties or scarves? Response. It's more like a small piece of cloth to identify each soldier that belonged to any particular group, I believe. It's more like a sign to identify the unique group of the Khmer Rouge. Because I also saw them riding or driving some vehicles when coming into the city. Question. I have a few more questions, please. You say that you saw soldiers wearing some ribbons and that the soldiers were wearing black. Were they wearing the same uniforms putting the same kind of colored cloth or were they different people in different uniforms? Response. At that time, I did not see any of the Khmer Rouge soldiers wearing a scarf. They were wearing the red ribbon, as I told you. And some blue ribbon was also seen tied to some of the vehicles the Khmer Rouge was driving into Phnom Penh. Question. I may skip to another question instead. You testified in your statement that you joined the army in the army in the war day. Mas uważ, please? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre déposition. Et comment âge vous avez-vous quand vous avez intégré l'armée ? Je suis entré dans l'armée en 1984, à l'époque j'avais 18 ou 19 ans. Question. Did you join the Khmer Rouge soldier or the government troops ? Because there were several factions at that time. Tell us which military group you joined. Response. I volunteered to join the government troops. I did not join the military or the army that belonged to the factions at the borders. I joined the government troops in Bakkan, district of Poursat province. Thank you. Question. Question. At that time, you already left the Khmer Rouge and you joined the government troops. At that time, you already left the Khmer Rouge and you joined the government troops. Troop controlled by Hun Sen, the state of Cambodia. Is that correct ? Response. Yes, it is. Oui. Thank you. Question. Thank you. Question. Thank you. Question ? Monsieur Pali, vous testifié ce matin que le Khmer Rouge avait dit que les gens ont dit que le Khmer Rouge avait évacué à l'autre. Par exemple, vous avez été transformé de Phnom Penh à Préveng puis de Préveng à Batambang. Et vous dites que tous les évacués étaient à chaque fois dès 17 avril principalement. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre, combien de gens ont été considérés comme dès 17 avril ? Je ne peux pas vous donner des chiffres exacts. Mais je peux dire que plusieurs milliers de personnes auraient été evacués. Mais comment pouvez-vous être sûr que tous ces gens étaient des 7 avril et qu'il n'y avait pas parmi eux des gens du peuple de base ? Les gens du peuple de base n'étaient pas déplacés de l'endroit à l'autre. Question. The President Council, time is limited. Time has been allotted to each council for questioning the civil party. Il ne vous reste que deux minutes. Il ne vous reste que deux minutes. Ce temps est à partager entre les deux équipes de défense. Nous ne savons pas comment vous êtes organisés entre vous. M. Sonarone, c'est la dernière question que j'ai posée. Et je ne sais pas combien de temps aura besoin de la défense de Kiosampan. Thank you, says Mr. President. We would like to hand over to councils for Mr. Kiosampan to put some questions to the civil party if they would wish to do so. Thank you, Mr. President. On behalf of Mr. Kiosampan, I have only one question for you, Mr. Polly. Can you tell the chamber again about your age ? In your civil party application form, you said you was born on the 3rd of January 1962. Is that your genuine birth date, or is it a fake one ? Response. I am 48 years old, but I told my council from the very beginning that my identification card does not tell my date of birth correctly. It was wrong from the beginning, and that's how it happens. Counsel, thank you. Can you now tell your real date of birth then ? I don't remember the exact date, but I remember the year when I was born, because my mother used to say that. I did not know what I was doing wrong. She said that I was 10 years old already, but I was not behaving properly, something like that. So I remember when she said I was 10 years old from then on. Question. You said you were 48 years old, so you are 3 years younger than the actual age that appears on your ID card. Is that correct ? Response. Yes, that is. Correct. Question. Thank you. So this means that in 1975, you could have been 13 years old. Is that true ? Sorry, I apologize. In 1975, you were about 10 years old. Is that correct ? Response. Yes, it is. Response. Yes, it is. Response. Yes, it is. Counsel, thank you, Mr. President. And thank you, Mr. Suopati. The President, thank you, Counsel. And thank you, Mr. Pali. The hearing on the statement of your suffering and your testimony comes to an end, and you are now excused. Your statement of suffering will help ascertain the truth. You may now leave the court room for your home, and we wish you all the best. The court officer is now directed to assist Mr. Civil Party along with his assistance. And the chamber wishes to inform the parties and the public that this afternoon, the chamber is going to hear the statement of suffering of two civil parties, TCCP 129 and TCCP 172. And it is now appropriate moment for adjournment. The chamber will adjourn until 1.20 p.m. Please be informed that during these afternoon sessions, we will have to speed up because the time allocated for the afternoon session is shorter than the morning session time. So we have to start at 1.20 p.m. Security personnel are now directed to bring Mr. Kilsompong to his holding cell downstairs and have him return to the courtroom before 1.20 p.m. The court is adjourned. 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 The court is adjourned.